Dans ce petit direct, nous allons d'abord parler des déficits économiques à venir. Nous allons prendre ces déficits économiques pour rappeler les zinzins, les petits zinzins, les petits, voilà, les petits, c'est-à-dire le même cercle qu'avant. Voilà, les zinzins, je les appelle les zinzins. Bonsoir, partagez. Comment vas-tu saluer ? Comment vas-tu ? Partagez, mettez les cœurs. Quand j'appelle les zinzins, c'est-à-dire les mêmes personnes, les personnes qui tournent autour des chefs d'État, les mêmes personnes qui se repositionnent, les mêmes personnes, c'est-à-dire à chaque présidence, c'est eux qui ont le verbe facile, c'est-à-dire c'est eux qui ont les mots ce n'est pas fini, c'est les derniers qui sont en train de se rallier comme ça, c'est le dernier groupe qui est en train de se rallier. Lorsque j'ai entendu un monsieur me dire, la dernière fois quand je l'ai écouté, que le travail effectué par le département de l'administration du territoire n'est pas à condamner. que le travail qui est en train d'être fait par rapport à la situation des partis politiques ne peut pas être vu sur des angles négatifs. C'est lui qui le dit et c'est lui qui a les verbes, c'est-à-dire à l'océ de Makana Lakaki. Vous savez, je l'ai toujours dit, on est amis, on est camarades, on est alliés jusqu'au jour que tu restes dans le cadre des accords, mais le jour où tu vas dévier, moi je ne vais pas te laisser. Donc, monsieur Makana, un petit Makana, bon je tape Makana Lakaki, tu es rentré dans le jeu, donc tu es rentré dans le game. Toi, tu es rentré dans le game, le game que les autres ont raison depuis, les Baïd Yaribo, les Malik Sankong et autres. Merci beaucoup pour le pouvoir qu'on ait. Tu es rentré dedans, mais moi je n'ai jamais, je le juge, je n'ai jamais eu confiance en toi. D'abord, tu es bavard, tu es bavard, tu parles de constante, tu n'es pas constant, oh là, tu n'es pas constant. Tu étais avec celui d'un galop de l'IFDG, et là celui d'un galop, tu l'as quitté. Ça là, je l'ai dit depuis au temps du professeur Facode, des gens qui voyagent comme ça là, mais pour moi, quelqu'un qui n'est pas stable, quelqu'un qui est trop nomade, franchement, il n'est pas mon camarade. Je l'ai dit par rapport à qui ? Par rapport à Corboya. Le jour où j'ai vu Corboya, au siège du RPZ, en train de manquer de respect à l'IFDG. J'ai dit, je l'ai dit, j'ai appelé un jeune frère pour lui dire ça là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je vais laisser la relation, les relations qui sont entre ton jumeau et moi. Ton jumeau a toujours animé pendant les kermesses, dans mon école. Je l'ai toujours invité. Et quand on invite pour les kermesses là, on paye le cachet. Il tenait toujours les conférences chez moi, dans mon école. Ton jumeau. Mais je vais mettre ça de côté. Je ne vais pas te laver aujourd'hui. Mais tu t'es mis, tu as mis Benito sur ton dos. Je ne vais pas te laisser. Les conneries comme ça là, que je ne vois pas de problème par rapport à la candidature de tes mains, mon ami. Tu n'es pas un démocrate. Tu n'es pas un démocrate. Tu es un démagogue. Aujourd'hui, tu es appauvri. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de budget. Tous ceux qui supportent, c'est-à-dire tous les anciens. ma cousine, ma nièce, ma mère, ma franche. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui, derrière, c'est des gens qui n'ont plus de fonds. C'est des gens qui n'ont plus de fonds. Ceux qui ont le fonds, ceux qui ont le budget, ceux qui sont organisés, c'est-à-dire les vrais partis politiques là, je l'ai toujours dit dans ce pays. Et je vais me répéter encore aujourd'hui. Et je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie. Dans ce pays, il n'y a que trois partis politiques. Trois partis politiques. Je le répète, trois. L'IFDG, RPZ Arc-en-Ciel et l'IFR de Cidia Touré. Je mets ma main à couper. Je l'ai tout tendu. Là où Selouda Lengalo a eu toutes les opportunités, il a eu tous les accords, il a eu tout, c'est-à-dire nous avons proposé tout à Selouda. Il est resté démocrate. Il dit, moi aussi, Selouda Lengalo, je vais être président. Je n'aime pas le raccourci. Selouda Lengalo qui n'aime pas le raccourci, tout le monde sait qu'ils sont un... C'est-à-dire, comprennent le mot raccourci. Vous qui êtes allé à l'école, vous comprenez quand on dit, non, le raccourci. C'est-à-dire, Selouda Lengalo qui ne prend pas le raccourci. Mais dans la vie, dans la nature de certains, ils aiment trop le raccourci. Et pourtant, un démocrate, un vrai démocrate, jamais le raccourci. Jamais le raccourci. Il faut être comme ça. Nous, nous avons passé, c'est pour un rappel, nous avons passé 40 ans en train de chercher le pouvoir. 40 ans ! Selouda Lengalo a fait actuellement plus de 17 ans. Vous pensez qu'il est déconnant ? Et il va l'obtenir parce qu'il n'est pas découragé. Mais vous, les autres-là, moi, je vous comprends, j'en ai tout le temps dit, vous n'avez pas d'argent haut. Tous ceux qui sont aujourd'hui, tous ceux qui bavardent là, ce qui vous a donné l'argent indirectement, c'est Alpha Condé. C'est le président Alpha Condé qui vous a donné l'argent indirectement. Allah et Billah et Allah. Parce que c'est autant du poste Alpha Condé que vous avez eu la bouche. Et puis pourquoi ? Parce que c'est ce dernier qui a eu l'occasion de nommer qui vous voulez. À des postes que vous voulez. Des arrangements. Sabaline, comment va-tu Sabaline ? Donc c'est ça. Baïdi Haribo. Baïdi Haribo a eu toutes les opportunités. Toutes les opportunités de nommer qu'il veut. Il n'a pas ce niveau académique. Il a été vice-gouverneur. Trouve encore le niveau académique de Baïdi Haribo. Vice-gouverneur. Des conférences internationales. Malik Sankon. Il a eu bien sûr de l'argent autant dans ce l'encontre. Mais avoir un poste clé. Un poste épi. Un poste extrêmement budgétisé. Le CNSS. C'est autant d'Alpha Condé. C'est des gens qui n'ont jamais voulu être ministre. Parce que là-bas c'était juteux. Il y avait de l'argent. Très juteux. Il y avait de l'argent. Quand il est convaincu. Il y avait de l'argent. Maintenant regardez. Est-ce que vous avez. Est-ce que vous êtes libre comme avant nous. Parce que le petit que vous voyez comme ça. Le petit délinquant là. Quand vous le voyez. Vous avez vu il ne parle pas. Il ne parle pas. Parce qu'au fait il n'a pas besoin de vous. C'est vous qui le cherchez. Les gens dont Dumbuya a besoin. C'est les fidèles parmi les fidèles d'Alpha Condé. Parce que c'est nous qui savons très bien. Qui nous appelle. Qui nous appelle à longueur de journée. Nous sommes. Ce n'est pas pour se jeter des fleurs. Damaro, Benito, Mamoudou. Nous sommes appelés tous les jours. Tous, chaque jour. Mais nous. Moi j'ai dit. A qui veut l'entendre. Moi Benito. Je me lève le matin. Je m'en vais travailler. Je fais 12 heures par jour. 4 jours. Je travaille 4 jours. Ma cousine Marie me dit. Je fais 4 jours. 4 jours. Et je travaille 12 heures. Deux fois même je prends au matin. Je peux faire jusqu'à 4, 14 heures par jour. Le lundi, la nuit, marty, matin. L'argent vient dans mon compte. Tranquille. Tranquille. Mais moi Benito. Je ne peux pas donner le nom de mon enfant. Mon enfant. Je prends le nom. C'est-à-dire que si je prends le nom de mon garçon. J'ai donné à docteur Kassori. On appelle mon enfant. Ibrahima Kassori Sissé. Et celui qui a gardé l'homonyme de mon enfant en prison pendant combien d'années. Je viens dire qu'il est normal qu'il soit candidat. Et je sais très bien. Parce qu'il y a deux choses que vous ne dites pas au Guinée. Le gars là vous a menti. Et ce qu'il a dit là. N'arrange pas. Ça vous arrange. Mais ça n'arrange pas. Ça dit ça vous arrange. Mais ça n'arrange pas. Le RPG. Parce que. Qu'est-ce qu'il vous a dit. Il dit qu'il va. Parce qu'il a dit clairement. Les conditions qu'il avait posées. Sont inacceptables. Parce qu'il a été très clair. Je libère ceux qui sont en prison. Et ils acceptent de partir en exil. C'est-à-dire qu'ils signent. Comment comprendre. Et Amadou Damaro. Qu'il y a un politicien aguerri. Il accepte qu'on le libère. Et puis il va en exil. Un candidat potentiel. Même si ce n'est pas pour les RPG. Il peut créer son parti. Et Ibramakasori Fofana. Notre candidat. Kassori accepte de signer. Il sort. Il va en exil. A cause de quoi ? A cause d'un individu. Un légionnaire. De ce qu'un menteur. Un assassin. Qui a sur sa tête. Aujourd'hui plus de 300 morts. Moi je vous ai déjà dit. Ce qu'on appelle de l'indignité. Le déshonneur. Ce de regarder un assassin. C'est-à-dire le regarder. Pour dire que je t'aime. Je te soutiens. Tu sais très bien que c'est un assassin. Je ne dis pas. Il a assassiné. Je ne parle d'un assassin. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt. A liquider. Des personnes qui n'ont pas d'armes. Moi Benito. Je le regarde et je dis. Je t'aime. Je te suis. Moi qui ai fait l'université. Moi. Et l'université que moi j'ai fréquenté. C'est dans la brousse là-bas. A Farana. L'université elle a sorti. En partant vers Dabola. C'est là-bas. Elle a sorti. Nous avons fait des chants. Moi j'ai fait 6 ans. J'ai fait 7 ans à l'université. 7 ans. Je tape 7 ans à l'université. Je reviens encore. Je fais la sociologie à Sonfonia. Je tape 3 ans à Sonfonia. Et moi Benito. Je me ramasse comme ça. Je suis quelqu'un. Quelqu'un. Un assassin. Un assassin. Devant Dieu. Devant les hommes. Tôt ou tard. Il a des comptes à rendre. Pour des intérêts personnels. Pour mon intérêt personnel. Pour que je mange. Parce que je suis un faible. Je ne peux pas aller travailler. Je ne peux pas me battre. Et pourtant je bavare. Que je suis démocrate. Devez regarder cet enfant. C'est minable. C'est délinquant. Parce que c'est le mot là. Qu'ils fassent ses parents. Ils sont là. Ils sont fâchés. Au pour cas. Je dis que Dume est un délinquant. Mais c'est un délinquant. Et moi je viens de dire à ce dernier. Il dit que Dume est un délinquant. Parce que je suis bavard. Moi là. Je suis métisse. Je suis digne. Je suis forestier. Moi. C'est les quelques petits forestiers là. Qui ont trahi la forêt. Sinon. Un forestier là. Il t'aime. C'est fini. C'est pour l'éternel. Un forestier. Tu t'aimes. C'est terminé. C'est tout récemment là. On voit les toibouis. Non. On est en train de voir. Mais je me demande toi. A l'oussé. A ton âge. Avec tout le bavardage. Que toi tu es dans ta vie. Avec le slogan. Avec tout. Je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Que vous me connaissez. Je suis un homme franc. Tu es malhonnête. Tu connais la franchise. C'est qu'on amène la franchise. Tu connais la franchise. Tu es minable. Tu te rappelles. C'est Dieu qui est en train de vous faire. C'est Dieu qui est en train de nous montrer. Les vrais visages des gens. Nous sommes en train de vous dénicher. Un à un. Ça là. C'est la force de Dieu. Voilà ce qui est Dieu. Dieu est puissant. Dieu est omnipotent. Dieu est merveilleux. Le monde entier a vu ton visage. Moi. Je n'ai jamais porté confiance. Je n'ai jamais porté confiance en toi. Tu étais avec ces loups. Je me rappelle de tes propos. Lorsqu'on t'a envoyé. Tu es devenu ministre. Lorsqu'on t'a limogé. J'ai vu ton argument au niveau des grands. Est-ce que quelqu'un est venu te répondre ? Hein ? C'est normal. Tu n'as plus d'argent. Je le dis. Tu n'as plus d'argent. Je mets quiconque. À quel moment tu as construit ta maison là ? C'est au temps de notre gouvernance. La maison que tu as là. Oui. Ta femme. Ta jolie femme qui t'a épousé là. C'est à quel moment ? Dans ce pays là. Nous allons te descendre. Tu seras en bas. Je ne sais pas où se trouve le niveau de l'assaut actuellement là. Entre Cazori et toi. Mais tu ne peux pas les regarder. Si moi, Benito, tu avais donné ton enfant. Hein ? Tu m'avais donné ton enfant. Le nom de ton enfant là. Tu donnes ton enfant. Moi, je suis pris par quelqu'un. Et j'entends dans ta grande gueule que ce dernier, c'est normal. Hein ? C'est normal qu'il soit candidat. Il y a des individus qui vont me mettre un inbox après. Qu'on a encore. Ils ne voient pas de mauvais dans tes propos. Moi, hé. Donc, je dis. Moi, je prends tout. Je détaille tout. J'analyse tout. Moi, je ne viens pas. Je ne sais pas de vues. Moi, je n'ai pas de vues. Je ne dis pas. N'importe quoi. Avec tout le bruit que tu as fait. C'est toi qui avais créé. Si j'ai bonne mémoire. C'est toi qui avais dit. Je ne sais pas si c'est au niveau de film ou du moment. Que nous allons créer. Une structure. Pour le sauvegarde des acquis du présent enfant. C'est toi. C'est toi. Si j'ai bonne mémoire. C'est toi. Et le vice-présent de cet acquis. C'est ton vice-présent. Le jeune peuple qui est en France. Que tu arnaques. C'est lui qui est le secrétaire. Les acquis d'un facon. Mais c'est étonnant. C'est honteux. C'est surprenant. Avec tout le bavardage. Tu regardes un assassin. Et pourtant. Nous sommes en train de parler de respect de la parole. Toi. Tu le clames haut et fort. Que tu respectes ta parole. Toi. Tu clames haut et fort. Que tu respectes la parole. Pardonneur. Mais ce que Doumbouya a dit là. Est-ce qu'il l'a respecté? Tu m'as un. Parce que je voulais parler de Idi Amin ce soir. Parce que Idi Amin demande. Aux uns et aux autres. De respecter les contrats. De respecter les engagements. Je voulais demander à Idi Amin. Pourquoi il ne dit pas à son fils. Parce que son fils. Parce qu'il a... Hein? Non, c'est sur... Voilà. Merci mon frère Keïta. C'était sur l'espace. Sur l'espace tu l'as dit. Et moi je voulais demander à Idi Amin. Idi Amin. Qui dit clairement. Aux uns et aux autres. Ils s'adressent à Kapissi. Je sais. Ils s'adressent à Kapissi. Je connaissais. Ils s'adressent à Kapissi. Ils disent aux uns et aux autres. De respecter les engagements. Je voulais demander ce soir. À Suza, Idi Amin. Pourquoi il ne demande pas à son fils. De respecter ses engagements. Pourquoi il ne dit pas à son fils. De respecter ses engagements. Parce que c'est son fils. Il ne dit pas à mon fils. Il ne dit pas à mon fils. dit dans le mandingue c'est ça pourquoi il le dit pas et avec le bavardage je ne reviens pas si tu es propre parce que c'est ça vaut pas la peine quoi prenez la vie de l'envoyer le c'est moi qui je le dis toi et moi qui sommes tous les intellectuels malhonnêtes là vous allez en découvrir il y a un qui va aller en prison après la transition parce que moi je vais pas vous laisser dans ce pays qu'on appelle la guerre nous allons créer je l'ai tout le temps dit nous allons créer une structure qui va créer tous les jours haut et fort je serai même pas la tête de cette structure nous allons chercher un avocat ou bien un juriste nous allons cotiser le financer il sera notre notre présent président celui qui va gérer notre ONG nous allons créer tous les jours tous les jours et tu seras obligé d'aller porter plainte que oui dans ce cas nous savons que les médias seront libres les médias seront libres on nous auront la liberté de parler mon ami qui va souffrir dans sur un plateau toi et moi tu as la grande gueule hein mais tu vas céder je ne reviendrai pas si tu es passé autant dans facoder mais tu es passé autant de avec autant de cellules quand tu étais à l'opposition et pourtant tu as été l'un des premiers communicants du rpg en 92 à 93 j'ai la bonne mémoire c'est entre 92 à 93 moi j'ai commencé à entendre ton nom ma canine tu fais l'un des bien des premiers communicants en tout cas qui fait partie des premiers communicants du rpg toi je oui premier l'un des ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième donc il faut te calmer nous allons continuer excusez moi parce que tous les jours tous les jours je vais parler de toi tous les jours les autres ont signé une fois le demandant d'ailleurs je vais conclure par ça j'ai vu des impostes des des petites personnes co dans leur pg à le clan de le clan d'alpha kondé le clan de le clan d'alpha kondé le clan de cassouli le clan de jack ria koulibaly le clan d'ibrama khalil il ya 60 et il ya le clan de qui encore ces cinq mais je vais vous dire quelque chose je vais vous dire la vérité dans le rpg là il n'y a pas de clan vous comprenez comme je connais la personne je profite pour le remettre à sa place le président du rpg c'est le procès alfa kondé le président du rpg le numéro 2 du rpg c'est cassouli après la présence d'alpha kondé celui qui sera le candidat du rpg vous comprenez maintenant concernant jacaria koulibaly demandez ou à ce voleur jacaria de s'approcher du rpg pour pour demander à avoir des voix mais avoir une place ou bien être à la tête du rpg demandez jacaria jacaria et et marc yomono qui est plus important pour le rpg marc yomono fait partie du bureau politique national et jacaria ya car il n'est pas rpg existent marco yomono est rpg c'est lui qui faisait partie du bureau et qui a été exclu officiellement c'est à qui c'est souleman le petit souleman doulo et là officiellement le président a pris disposition contrôlé parce que c'est intelligent c'est le groupe mais là vous parlez de ibram akal ibram akal n'est pas rpg existent vous parlez de minobino n'est pas l'ancien muses d'affaires étrangères nous nous savons comment elle a été muses d'affaires étrangères sa maman a attaché elle s'est pas gênée de lui elle a attaché cola et des parties demandées par droit à dr janet selon selon lui c'est selon sa maman lors d'une interview sa maman est partie demandée pardon parce que on sait ce que les lois a fait les lois a fait autant lorsqu'il était directeur de cabinet à la présence pas oui il était directeur de cabinet ou quoi il était très non il avait mis un mur entre le procès à faconder et la base même certains responsables national et des responsables du bureau pour tirer ça n'avait pas accès à alpha condé lui il y avait cette petite querelle moi j'étais à conakry oui j'étais à conakry je crois bien oui non j'étais à dakar lorsqu'il a été limogé c'était à dakar j'ai oublié c'était à dakar képac et on l'a limogé docteur janet a repris cette place donc vous confondez les choses il n'y a pas de clan il n'a pas de coeur l'ilou peut récupérer les enfants qui nourrissaient donc lorsqu'il était ministre on peut comprendre comme c'est que jacaré a fait oui vous n'avez pas le pays est pauvre ils ont appauvri tout le monde qu'on va devenir mandiant qui n'est pas mandiant qui n'est pas mandiant donc des affamés sont sont ces lilloux des affamés des petits affamés sont ces cacarias n'y a pas de clan nous notre rpc là et là bas la direction nationale est là le bureau politique nationale est là donc il n'y a pas d'affaires c'est des affamés qui sont en train de vouloir que parce que c'est ce qu'ils disent c'est l'occasion d'avoir réussi sur le rpg parce qu'il ya le clan de tel 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 vous n'avez rien compris nous nous sommes là solides parce que l'eau sature le chapeau est là j'ai vu ceux qui assistent à la ils sont là ils sont tous à la réunion n'a pas de débat parce que les gens vont revenir lorsque le cd va parce que d'où il n'ira pas par une élection il partera par un coup d'état ce n'est même pas un coup d'état ça veut dire ils vont le prendre nous aider à aller à le mettre quelque part il n'y a pas de clan c'est vous qui le dites quand on appelle le petit lilou on dit non il est professeur demandez les il enseigne à quelle université c'est ce que les gens ont voulu mystifier c'est parce que vous ne vivez pas aux états unis quand c'est un procès de mathématiques je ne dis pas qu'il n'est pas mathématicien mais qui nous donne vous pensez ici là vous pensez vous pensez que c'est n'importe qui quand c'est à l'université ici vous pensez qu'on vous explique l'équité de sélection pour être professeur d'université ici je suis à trois minutes d'une université c'est là je vous ai parlé de deux guinens deux anciens qui travaillent là bas ils sont professeurs c'est des qu'on vous explique comment les alas ont été recrutés on ici on note les universités les parents note les universités à partir de cette notation il ya certains qui récupèrent des enfants qu'il est qu'ils ont qu'ils enlèvent là bas d'autre n'a fait pas que oui quelqu'un n'est pas professeur de mathématiques du calèche qui est l'équivalent du lycée ou bien des high school qui est l'équivalent du collège et puis on dit non 1 quand il est professeur de 1 il était à l'ousia à l'ousia oui l'ousia ici je n'ai pas son niveau académique je n'ai pas mais le bavard d'azkono c'est un excellent cadre mais quand marc yomoulou c'est un ingénieur chimiste yomoulou là je connais yomoulou c'est un ingénieur chimiste marc yomoulou et komara hélas à la komara vous pouvez me dire que non s'il vous plaît il n'y a pas de clans voilà le rpg la base docteur salome sissé qui ne connaît pas salome depuis tant de l'ancien comté salome sissé docteur salome sissé vous savez il est docteur en quoi docteur salome sissé le vieux le secrétaire du rpg vous connaissez son niveau vous connaissez vous connaissez ce monsieur vous le connaissez vous vous foutez du rpg vous parlez de l'île de jaccaria c'est un ancien vol c'est ce que jaccaria a fait à total vous voulez qu'on revienne sur ça c'est pas important il n'est pas en fonction c'est les gens qui ont foutu la merde à total jaccaria de carol pour les balais pourquoi vous pouvez comparer jaccaria au président alfa conne vous dit qu'elle le clan alfa conne le clan cassouri le clan banque de vorien vous pouvez combater jaccaria l'alfa conne séparé est ce que c'est pareil vous pensez que moi je vais je ne dis pas le nom de la dame qui a supplié pour que jaccaria soit ministre jaccaria qui m'entend que ces petits viennent se flanquer c'est pour dire le contraire ce pan d'affamé là des enfants affamé là jaccaria c'est quelqu'un qui l'a proposé qu'il s'est battu pour qu'il soit ministre jaccaria qui voit comme ça sinon si nous partions à partir des dossiers du passé si son background a été vérifié jaccaria ne peut pas être un chef de quartier son passé c'est un ancien voleur comment vous pouvez comparer ce dernier au présent alfa conne ou bien ce dernier à cassouri est ce que c'est le même niveau voilà ça voilà voilà des choses qui m'énervent des individus de minables parce que moi j'ai vu c'est qu'ils ont fait la campagne en 2010 j'étais à terre nous avons fait la campagne pour les rpg c'est moi même qui a animé le la campagne ss là bas c'était moi devant mon centre de prestations 16 ans là n'était pas on était avec les fonds de créateur le le vaurien là le chanteur là on était à taouya c'est la dame là nous avons fait toute cette campagne en 2010 ceux-ci n'étaient pas là ils n'étaient pas là où était l'illouance et l'illou en septembre ou de jaccaria ou est-elle baïdi haribo ou est-elle et bacanera les gens sont venus profiter de nous et puis ça passe c'est eux qui veulent chier sur nous dire un mot sur nous tu peux pas on peut pas accepter ça nous nos pères nos papas là nos papas se sont bâtis pour les rpg j'étais des fonctionnaires en même temps étaient à leur plaisir ils ont été sanctionnés ils ont signé beaucoup 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 d'actions à un à moins qu'ils n'ont autant de lancer la compter qu'est ce que vous êtes venus profiter par notre naïveté vous avez des postes et vous avez profité et puis vous chiez sur nous les navres qu'est ce que vous avez à dire des personnes indignes des malnettes comme ça là que le clan de jaccaria c'est qui dans les conditions normales devait être à la maison à la maison centrale jaccaria l'illou il a été arrêté mais on l'a libéré par rapport à cause de quoi il sait il a il a déposé une caution pour ne pas aller en prison n'importe quoi même si vous remiez terre et ciel le 30e là parce que c'est tout est sur le 30 je vais terminer ça non on ne savait pas on ne savait pas qu'il ya qu'on appelle ça on ne savait pas qu'il ya le porte paroles de palais m5 amara est devenu le porte par amara 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 et amara est devenu le porte parole à l'arrivée lisa voilà ça est là on dit général de division amara comme rapporte aux paroles de la présidence amara et le ministre secrétaire général de la présidence est devenu le porte aux paroles de la présidence c'est lui qui parle aujourd'hui à la place d'abinata aminata diallo qui est devenu général bon je ne vais pas perdre mon temps sur l'affaire de général je vais vous lire une remarque d'un ancien officier supérieur dont je ne dirai pas le nom parce qu'il me l'a demandé et ça ici il m'a juste demandé de ne pas parler de ça attendez en attendant je vous montre ça regardez ça très bien regardez la maman qui est là la celle c'est la maman qui a envoyé comme ça là la maman là c'est là c'est l'épouse d'idiamine et l'épouse de morissanda de mois c'est l'épouse de morissanda la vieille voilà voilà l'une des épouses de l'une des épouses de morissanda la dame qui est la demoiselle qui est là c'est une femme c'est c'est une dame peule qui a été épousé par ce monsieur regardez ça c'est le neuf le neveu de morissanda au gouverneur a c'est le boss du gouverneur a ça le gouverneur a de connaître sur le boss ça voilà 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 ça se passer sa troisième femme bas je ne parlais pas de femmes peules ici les femmes peules là moi je ne parlais pas des femmes peules je respecte ce sont mes mamans mais on y en a d'eau parce que tu es tellement belle c'est parce que ce monsieur là il t'a vendu l'illusion il t'a dit oh tu n'as rien compris le moment va arriver si vous allez lire l'heure ici le jeune là je le connais très bien mais bon c'est pas important nous allons passer à autre chose je vais vous montrer ça permettez-moi où ça y est c'est le il m'a écrit par le numéro un en même temps on dit là là même temps moi je remercie là on dit le principal sponsor de la fedi foot la fédération guillemets de football et des championnats guillemets suspense à colabrosse avec la fédération guillemets de football avec booba s'empile entre le gigopresse principal sponsor quitte voilà ça c'est les infos kpc dit kpc dit qu'il ne supporte plus il ne sponsorise plus le championnat je ne le retrouve pas c'est pas grave nous allons remettre ça après pourtant j'avais bien 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 pris ça je veux franchement lis ça pour vous franchement c'est pas grave voilà attendez parce que ça m'est ça c'est voilà j'ai pris malheureusement d'accord c'est pas grave c'est pas grave nous allons nous allons laisser ça là juste vous montrer peu il n'y a pas de souci nous allons terminer par ça Ok Donc Chef de sœur Concentrons-nous l'essentiel Là Je vais rapidement Voilà J'ai retrouvé le document Regardez C'est très important L'analyse là Je vais le lire rapidement Parce qu'on a pris un peu de temps Voilà un sociologue Un politologue Un spécialiste ivoirien Voilà qui vient Parce qu'on parle de Amara dit qu'il n'y a pas de base militaire Française en Guinée Voilà Amara selon Amara Ils n'accepteront jamais Non Ils n'accepteront jamais Qu'un pays Vient installer une base militaire Pour attaquer les pays voisins Qui rassure les pays voisins Mais le plus important Nous allons lire ça Parce que nous savons tous Qu'il y a une base militaire Mais avec les déclarations Ce sont nos déclarations Qui ont fait Nos déclarations Et jusqu'à l'Assemblée Jusqu'en haut Jusqu'à ce niveau Jusqu'au Sénat français Jusqu'à l'Assemblée nationale française L'affaire a été débattue Mais après tout Après les images Après toutes les enquêtes Si Amara Qui n'est pas allé à l'école Qui a mis Difficultés Pour lire un document Vous dit qu'il n'y a pas de base militaire Française A Sidi Nous nous savons exactement Que ce sont nos communications Qui ont fait Que les gens là Ont fait profil bas On les a traînés Ils ont fait profil bas Mais Nous allons revenir sur ça Après J'ai des informations Peut-être la nuit Vers les 20h 21h Sur ça Sur la base militaire Comment ils ont fait profil bas On le sait Et quand C'est Idi Amin Idi Amin Qui a refusé Nous connaissons cette petite histoire Des 42 généraux Et pourquoi automatiquement Idi Amin a écarté Ces généraux là Parce que ces généraux Et Idi Amin Se connaissent très bien Même l'affaire là Il a refusé d'associer les généraux là A l'affaire Il le sait très bien On dit ancien combattant Mais les généraux là Ils refusent Que les généraux là S'approchent de Doumbouya Ou même le cercle de Doumbouya Ils ne savent pas Parce qu'ils se connaissent Ils ne veulent pas Que les gens L'expliquent La vraie nature Mais bon Doumbouya connaît Idi Amin Ce n'est pas la peine Mais je vais lire ça Rapidement pour vous Non Mon frère Moussa Il prend les guillemets Comme des moutons Mais qui ne connaît pas C'est pareil Même si vous venez Faites une lecture De 23h Venez faire un discours Dites qu'il n'y a pas De base militaire française Ce n'est pas important Même si vous lisez Jusqu'à 27h Ou 37h Qui ne connaît pas Qu'il y a base militaire On s'en fout Mais de qui vous croit Dans ce pays là Voilà quelqu'un Qui n'a pas respecté Sa parole Vous voulez Que vous passez Par tout L'un pour qu'il soit Candidat Vous allez dire quoi Dans ce pays Et que les gens Se disent Que non c'est vrai Cette libre Le dit C'est parce que D'ailleurs Vous avez retardé Pour faire votre communiqué Depuis plus de deux mois Cette affaire De base militaire Est en cours Les gens Là ont pris les bagages Ils se sont repris Dans les camps militaires guinéens Ils se sont cachés C'est quand même Ils se sont rétractés Ils sont revenus A Soronconi A Soronconi D'autres sont allés Dans les camps À Kisdougou Et autres Que non Il n'y a plus De base militaire Vous prenez Les hommes Des bêtes Les gens Là sont revenus A Soronconi D'autres sont partis A Farana Et autres Ils sont là Pensant Non En tabel Et d'un mille Même c'est qui Avec sa bouche Là on dirait A Dakeno Derrière D'un facochère Où est mon va Je vais lire ça L'analyse là S'il vous plaît Pour vous On se quitte Voilà ce que Le politologue L'a dit Mais oui Il y a Il y a tellement De preuves Même le député Le député français Hein Même le gars Dutrice là aussi Avec des preuves Des photos Sont venu nous dire Montrez La France n'a pas Nié La France n'a pas Dit qu'ils n'ont pas De base militaire La France n'a pas Nié Mais c'est vous Qui êtes en Guinée Qui nie Et pourtant La Guinée Est plein de français Il y a plus de 500 soldats Français Ou bien C'est si La sonne Des chinois Il termine Avec sa bouche On dirait La derrière Excusez-moi Parce qu'il va Faire cocher Ou bien C'est pas Mal au coin À d'un Et la charte Dans cet esprit Je continue Je continue Le chapitre premier De la charte Est consacré Aux valeurs Et aux principes Qui guideront La transition Y compris Les organes Et les cadres Appelés à la conduire Ça c'est Ça c'est le premier Et acteurs Et acteurs De la société Civile L'article 2 Aliénat 6 Dispose De la promotion De la protection Des droits humains Et des libertés publiques Aujourd'hui Général A l'exception De celles et ceux Qui vous plébiscitent Et vous Encouragent A vous maintenir Au pouvoir Coute qu'écoute Tout Guineen Ayant des opinions Diversantes Est un souci L'article 6 Aliénat 2 Makané l'écoute Qui traite De la conduite Des partis politiques Stipule Que ceux-ci Doivent Incarner La diversité nationale Général Aujourd'hui Nous venons D'assister A la dissolution D'une cinquantaine De partis politiques A la suspension D'une autre cinquantaine Et à la mise Sous observation D'un nombre Important De formations politiques Si je suis d'avis Que les partis politiques Doivent Réfléter L'image nationale Je suis aussi En tant que citoyen Profondément attaché A la diversité Dans la chaîne De commandement Tant militaire Que civile A ce niveau Il est toutefois flagrant Que vos administrations Civiles Et militaires Ne sont pas De référence En la matière Entre parenthèses 90% Sont De la Haute-Guinée Ça c'est une belle Précision L'article 11 Est clair Et voilà Ce que l'article 11 Dit Nul ne peut faire L'objet De torture De peine Ou de traitement Cruel Dégradant Ou inhumain Malheureusement Je pense que c'est Nul ne peut être arrêté Inculpé Ou détenu En dehors des cas Prevus par une loi Promulguée Avant la commission De l'infraction Qui est reprise Mon général Les cas De Omar Silla De Mamadou Puy-le-Bas Du regretté Colonel Celeste Bilivogui Du sergent Sef Moussa Seksouma Prouvent A suffisance A travers Le communiqué Du procureur Général Que cette disposition De la charte De la transition A également Été Violée A été Violée Le procureur A déclaré Que les compatriotes Cité Ci-dessus Ne sont détenus Dans aucune Des prisons Officielles Et n'ont été Arrêtés Par aucun Service Compétent Et que par conséquent Notre état N'a aucune Connaissance De leur situation Sauf que Quelques mois Après cette sortie L'épouse Du colonel Celeste Bilivogui A été appelée Dans un hôpital D'état Pour identifier La dépouille De son mari Voilà Je continue Pour vous donner Une ordre D'idée Générale Considérons Que le colonel Celeste Bilivogui A été enlevé Par des inconnus Comment expliquer L'absence De soutien Des autorités Guiniennes A sa famille Pourquoi Pourquoi son nom Figurait-il Sur la liste Des militaires Radiés Des rangs De l'armée Pourquoi Les familles Des autres Disparus Ne reçoivent Telle Aucune compassion De la part De nos autorités Ces éléments Sombres Jettent le doute Sur le bien Fondé Du communiqué Du parquet Général Concernant Les disparitions Forcées Sous votre Gouvernance Je continue Non Le texte là C'est propre Il a bien Expliqué Les autres Quant à l'article 19 Qui garantit Que tout Individu A le droit De s'informer Librement Et d'être Informé Mon général En brouillant Les zones De radio Et d'internet En procédant A la fermeture Des médias Privés En retirant Les licences Et en démantelant L'installation Vous manifesterez Une volonté De créer Une oscurité Totale Sur la liberté De la presse L'article 15 Stipule Que la loi Punique Se livre A des actes De discrimination Racial Ethnique De propagande Réligieuse Ou communautariste Ainsi que Tout autre acte Portant atteinte A l'unité nationale A la sécurité De l'état A l'intégrité Du territoire Ou au fond Ou au bon fonctionnement Démocratique Des institutions De l'arbitre Général Le peuple de Guinée Vous a vu serrer la main D'un Guinéen Connu Sur les réseaux sociaux Pour son discours De discrimination Ethnique Il serait difficile De prétendre Que vous ne le connaissez pas Oumar Oulada Soare Puisque le cas Mofa Sori Et celui Des militants Moussa Mara Ainsi que le Kibnapi Graté Des griots Délimam Kuaté N'ont pas Échappé A votre Vigilance Pour ainsi dire Il est donc Incompréhensible De voir Cette amitié Entre vous Et cet homme Qui chacharne Sur certaines De nos compatriotes A cause De leur opinion Ou pour Leur appartenance Ethnique L'article 14 Stipule Que la peine Est personnelle Aucun individu Ne peut être Tenu responsable Ni poursuivi Pour un acte Qu'il n'a pas commis Or Le fils Du colonel Claude Pivy Et son neveu Respectivement Quoi que Pivy Et Moïse Guilavogui N'ont pas Bénéficié De cette protection Après l'évasion Des détenus De la prison Civile de Calon Ils ont été Embarqués Par les forces De l'ordre Images à la pluie Jusqu'à présent Les deux jeunes Sont à portée Disparés Notez bien La démocratie N'est ni carnivore Ni anthropophase Or Dans votre Communiqué Numéro 001 Vous avez déclaré C'est vous C'est toi Qui l'as dit Toi Le délinquant Nous allons Mettre en place Un système Qui n'existait pas Et ce système Il faut qu'on le fasse Tous Ensemble Il y a eu Beaucoup de morts Pour rien Beaucoup de blessés Beaucoup de larmes Alors qu'on aime Tous La Guinée C'est toi Qui l'avais dit Ma question Est la suivante Général Les personnes Qui menappé Injustement Ercassé Et celles Qui sont tués Ou disparus Dans des conditions Douloureuses Et oscures Sous votre transition Était-elle condamnée A des morts Pour rien Comme celles Que vous avez dénoncées Dans le régime précédent Selon votre communiqué Numéro 001 C'est le premier communiqué Voilà Ou le système Mis en place Qui n'existait pas Serait-il un système De limite De limite De l'élimination Systématique Des opposants Et toute structure De position conventionnelle Franchement Merci beaucoup A ces politicien A ces philosophes C'est son Il a détrai Il a pris les articles T'as dit Il n'a pas pris Tous les articles C'est quelqu'un Qui a Il a le Cette charte De la transition Il a tout Mais il a pris les parties Il a détaillé Vous avez vu comment Il a détaillé Parce que ça concerne Ce qui se passe actuellement Donc il n'y a pas d'y voir Et malheureusement Voilà sa conclusion Que j'ai beaucoup aimé Il dit que dans un pays On n'apporte pas Le changement En organisant Des concerts De soutien Pour le maintien Au pouvoir D'un chef De la gente Ici d'un coup d'état C'est sa conclusion Je ne sais pas Si j'ai bien conclu Dans un pays On n'apporte pas Le changement Dans un pays On n'apporte pas Le changement En organisant Des concerts De soutien Pour le maintien Au pouvoir D'un chef d'état Ici d'un coup d'état Monsieur Makanera Tu as entendu Donc c'est ça On se reprend Dans deux heures Ou trois Inch'Allah Portez-vous très bien Merci à tout le monde Petit Makanera Tu penses que tu es Le seul qui a été À l'école Voilà des gens Qui sont bien assis Dans la tête Bien assis dans la tête Je remercie beaucoup Mon grand frère Mon grand Abdraman Keta Il a beaucoup Il a la connaissance Ce que je viens de lire Comme ça Lui il a compris Merci vraiment Merci beaucoup Merci à tout le monde Ma cousine Merci Voilà En tout cas Makanera N'oublie pas N'oublie pas Moi je voulais rajouter Ce que mon frère a dit Dans ce pays là Nous avons invité Des pasteurs Qui insultent les femmes Dans ce pays là Nous avons invité Un certain Kaz Fofana Aujourd'hui Après Mardi là Il est rentré Au Sénégal Il cherche le boulot Kaz Fofana Est venu ici Qu'est-ce que c'est Là Il vous a rapporté Merci à mon grand frère Cheikh Kamara Le seul blanc Je dis bien C'est le seul Toubabuo Depuis le Japon Qu'est-ce que l'arrivée De Kaz Fofana Vous a rapporté Vous avez donné L'argent à cet individu Il a pris Votre argent Il est parti Hein Le pasteur Qui insulte Allez-y écouter La belle dame Eka Emmanuel Keita Qui a fondi En larmes Allez-y voir Elle se demande Qu'est-ce qu'il a fait A ce pasteur Il l'a insulté Jusqu'à dans Les intimités Il l'a insulté J'ai suivi même La vidéo là Il l'a traité De tout Et pourtant C'est un pasteur Hein Et pourtant C'est un pasteur Et puis Son flanqué Qu'il n'y a pas D'armée française En Guinée Et pourtant Les images sont là-bas Moi je n'ai pas fait passer Hein Hein Il faut aller Tu n'as plus d'argent Pour eux Et pourtant Tu tenais joliment L'homonyme De docteur Kassori Voilà 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 le premier Kassori Les gens sont trop dessus Au sein de l'heure Les gens sont dessus Beaucoup sont dessus De toi Toi tu peux regarder Hein Toi tu Toi tu peux regarder Tu peux regarder Quelqu'un qui a assassiné Toi tu dis que Que ouais Alpha Kondé est le meilleur président Qu'il a supporté Tu as tout Tu l'as même Même tout récemment Hein Tu as créé même Une structure Pour Pour que les gens Rétient ce qu'Alpha Kondé A fait dans ce pays Tu ne fais pas le combat Pour Alpha Kondé Alpha Kondé Tu n'as même pas demandé De faire un combat pour lui Tu es parti en Turquie Passant que tu vas le rencontrer Tout ça là Mais Toi tu dis non Que tu ne vois pas de problème Par rapport à la canotée De Mbouillard Quelqu'un Voilà ce que Le journaliste Le politologue là A relaté Quelqu'un Même Suleyman Kondé Le politicien Suleyman Kondé Qui est à Boston Il l'a dit Des personnes Immorales N'ont pas de leçons A donner Est-ce que Est-ce que les gens Le groupe là Sert de miroir Sert de De référence Non Il ne sert pas de référence Toi tu n'as pas rien vu C'est ce que tu as vu Des ordres Comme ça Pour dire C'est le mot là Aux Etats-Unis Actuellement là Le mot ordure On peut l'utiliser C'est le mot là Chez nous ici Le mot ordure Voilà Nous avons voté Pour La dame Qui parle de démocratie Qui apaise Nous avons voté Pour elle Voilà La politique américaine La politique américaine Mais ici là On vote la démocratie On ne vote pas Parce que Parce qu'on a peur Non Mais moi Je veux te mettre Sur la liste Des personnes Qui ne vont plus Parler Dans ce pays Toi et moi Les gens Vont voir Nos affrontements Ils vont voir À la normale Il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus D'influence Il n'y a plus De peur Partout Tu seras programmé Pour faire un débat Je vais appeler En ligne Si on m'invite Mais Je fais tout Pour que toi On soit sur Un plateau De télévision Tu vas le regretter Moi je connais La Guinée La façon dont tu connais La Guinée Je connais Effectivement La Guinée Comme ça Voilà Tu connais très bien Le courant Je ne sais pas Si je connais ou pas Tu connais Les versets Tu connais tout Il n'y a pas de souci Mais toi Tu ne peux pas avoir Ces bagages intellectuelles Du courant Tu as tout le code Dans ta tête Et venir dire Que non Tu ne vois pas Quelqu'un Qui a juré Devant Qui a pris Le courant Comme ça Il a juré Il ne serait pas Candidat Toi tu regardes Cette personne Toi qui a lu Le courant Tu as lu Tout le courant Et pourtant Quelqu'un Attacqué Morissanda Morissanda Il a voté On a envoyé Sa lettre Quand j'ai parlé Avant Il y a un de ses neveux Qui m'a dit Il a déjà voté Morissanda Il a déjà voté Aux Etats-Unis Je sais qu'il va voter La démocrate Parce qu'il est démocrate Non Il va voter De la trompe C'est des gens de trompe Voilà C'est des gens Non Ils n'ont pas de Chadi Ils n'ont pas de cœur Je sais qu'il va voter trompe Morissanda Va voter trompe Oh Allah Il va voter trompe Comme il sait Que je vais voter Kamala Damoro Va voter Kamala J'en suis sûr Il va Non Je sais qu'il va voter Trompe Pour rien On se reprend Après Yand Il dit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...